donc tu disais que ça faisait écho remettre sa peau de chamane par rapport à ce que tu as dit ce matin voilà, mettre ma vidéo de ce matin où je parlais justement de ça de l'aspect homme animal et c'est marrant que tu commences ta vidéo en disant j'ai remis ma peau de chamane après c'est particulier parce que moi dans mon point de vue c'est ce que je disais dans le live c'est à dire que je ne raisonne pas toujours en chamane tu vois ce que je veux dire ? j'essaie de raisonner aussi en tant qu'humain en tant que bipède en tant que personne comme ça incarnée je ne ramène pas tout à ça mais c'est vrai que oui quand on est quand on travaille en chamanisme on se met dans quelque chose d'autre c'est un peu l'effet que ça m'a fait dans mon entourage j'avais des médecins qui étaient des amis assez intimes et tu rentres avec eux tu les connais tu parles avec eux et à un moment donné tu dis je ne sais pas ce que j'ai je suis malade je dois chanter ou je sens que ça ne va pas il te dit je vais te faire une ordonnance et là quand il commence à te parler ce n'est plus la même personne elle te pose des questions elle te fait un diagnostic elle te fait un truc et là tu te dis putain merde je suis en train de voir le docteur et ce n'était plus la même personne en face tu vois et c'est un peu et ça me fait penser un peu à ça c'est ce qu'on dit c'est on incarne la fonction tu sais ouais j'y crois j'y crois à ça en fait de toute façon quand tu es passionné par un sujet et que c'est ton truc forcément ton regard change ton attitude change ton discours change c'est plus le même parce que tu incarnes ce que tu dis oui oui bien sûr non après quand je te dis que je voilà moi je ne veux pas que ça résonne tout le temps en moi et que je fonctionne tout le temps sur ça sur le subtil et tout non parce qu'on a on a besoin d'interagir avec la matière là dans l'instant mais après on est quand même on va être obligé on est quand même plus ou moins obligé de ramener des fois à ça parce que des choses qui se passent les deux sont là tu vois ce que je veux dire comme les deux sont présents automatiquement on ne peut pas faire l'impasse on ne peut pas faire l'impasse mais voilà après moi c'est très personnel je ne pense pas que tous les chamanes soient comme ça je ne dis pas qu'il faut être comme ça mais c'est ce que j'essaie de faire en même temps on parlait autrefois on en avait parlé en privé sur le fait de ne pas être dépassé par ça et de ne pas être en surmenage par rapport à tout ce qui est subtil tout ce qui est soins tu vois ce que je veux dire le fait d'être disponible se rendre disponible pour des patients et quelque part s'oublier un peu et être que voilà se faire un peu pomper je pense que dans toute pratique il faut quand même savoir arrêter savoir fermer physiquement aussi bien son téléphone son whatsapp son machin son instagram pour pouvoir souffler parce que quand tu travailles sur quelqu'un tu vas te pomper ton énergie elle va te pomper de la même manière que quand tu mais ça j'ai remarqué on dit que quand on fait un soin à quelqu'un on lui donne une partie de nos capacités tu vois ouais alors la personne tu vas la traiter tu vas la traiter il va se passer des choses il y a des choses qui s'ouvrent ça c'est sûr mais on dit que tu donnes toujours une petite partie de tes capacités quand tu fais un soin c'est là c'est ça ne veut pas dire qu'il n'en restera plus il ne faut pas se retenir d'aider parce que de peur de perdre ses capacités mais c'est ça c'est un peu ça donc de la même manière on se fait un peu pomper aussi par par les patients automatiquement parce que si on est à l'écoute on absorbe si on absorbe on absorbe aussi l'énergie l'énergie négative selon selon nos dons on va plus ou moins sentir de plusieurs manières et quelque part il faut arriver à c'est pas notre émotion c'est pas notre énergie c'est juste on s'est mis dans l'énergie de la personne on est passé à travers mais après il faut arriver à relâcher pour pas que ça continue soit sur le passé le passé en d'après soit sur ta vie ouais et là ce que tu dis c'est intéressant parce que quand tu débutes et que t'as personne autour de toi qui te met en garde qui t'explique ces choses là c'est les erreurs typiques que tu commets dès le début c'est à dire que ça marche bien t'es happé par le truc et tu veux en faire plus et plus et plus et puis tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes tu reçois tu reçois tu reçois et tu te retrouves à un moment donné à plat pas le moral ça va plus ça marche plus tu doutes et après c'est le cercle vicieux donc c'est intéressant de mettre en garde les gens qui veulent débuter là-dedans dans l'énergie les soins pour savoir couper savoir arrêter savoir quand c'est bon moment s'écouter surtout et c'est pas négatif de dire non ou de dire stop je peux pas c'est pas négatif au contraire il faut savoir ses limites et savoir jusqu'où on peut aller pour pas dépasser c'est clair c'est clair et après il y a un peu un petit syndrome des fois qu'on peut avoir c'est l'envie de sauver tout le monde alors ça oui je crois qu'on a tout su au début un peu quand même voilà on a envie d'aider et des fois il y a des personnes on peut pas les aider parce qu'en fait ce que les gens comprennent pas c'est que on ne peut pas aider quelqu'un si cette personne n'a pas envie d'être aidé déjà et si elle ne veut pas faire le boulot elle-même tu ne pourras rien faire tu auras beau mettre tous les moyens que tu veux toute l'énergie que tu veux si elle n'est pas prête à recevoir cette énergie-là et à se bouger elle-même ça ne marchera pas c'est un travail à doux oui c'est un forcement sur une jambe de bois sinon ça ne sert à rien du tout c'est clair oui c'est un travail à doux et des fois tu as des personnes qui viennent ils veulent être aidées mais quelque part ils sont quand même bien dans leur miasme tu vois ils sont quand même bien dans leur carcan quelque part voilà et après il y a peut-être aussi un autre type de profil de personnes qui des fois sont thérapeutes qui demandent de l'aide quand tu vois des choses tu leur dis ça ne leur plaît pas et après ils vont te dire non mais ça va en fait je suis protégé il n'y a pas de problème je suis protégé l'instant d'avant tu étais presque en train de s'angloter je suis d'accord avec toi on n'est pas infaillible on n'est pas infaillible il y a des moments où on a une incompétence excuse-moi je t'ai coupé une incompétence inconsciente qui est de l'ordre de l'incompétence inconsciente même si on a des connaissances même si on a des moments où on reste humain c'est la difficulté si on était divin tout le temps déjà est-ce qu'on est divers ok est-ce que plus on monte en vibration plus on a ce côté de divinité on n'est pas des divinités on est là on est des êtres incarnés mais on va aller toucher on va avoir accès à des choses mais on reste quand même un véhicule corporel de matière qui peut être un peu pourri des fois on peut avoir un corps qui ou des organes qui sont un peu faibles parce que on a subi les dommages de la vie les dommages de plein de choses qui font qu'on a morflé c'est pas parce qu'on est chaman c'est pas parce qu'on est médium qu'on a des capacités que d'un coup on est 100% nickel non on nettoie aussi c'est clair mais ça veut pas dire ça des fois les gens moi j'ai fait des postes en me disant attention le chaman c'est pas un prêtre c'est pas un yogi tu vois c'est une personne qui est en contact avec les esprits qui travaille avec les esprits qui communique avec les esprits tous tes esprits les plantes ont des esprits etc tu peux communiquer avec tout mais c'est pas pour ça qu'on est des surhommes tu vois ça c'est un truc c'est dans la croyance là tu touches à un point sensible c'est que comme pour tu vois depuis que je fais mes vidéos sur les êtres féeriques sur les petits peuples et tout en fait aujourd'hui la vision des gens elle est galvaudée par le modernisme la télé les jeux vidéo les films au cinéma etc et tu te rends compte que plein de termes qu'on utilise aujourd'hui n'ont pas le même sens que le sens originel et je crois qu'aujourd'hui les gens s'imaginent chamane c'est un sorcier tu vois c'est un sorcier c'est un magicien un magicien de la terre quoi mais en fait c'est pas ça le chamanisme c'est plus profond que ça en fait c'est plus profond que ça après qu'est-ce qu'on a comme moi les premières fois où j'ai entendu ça en fait j'avais pas le côté sur le chaman j'avais pas le côté sombre de la chose j'avais un côté c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les quatre accords toltèques je sais pas si tu les as lus ouais lui il est fils de chaman alors je crois que plus ou moins il est un chaman aussi parce que quelque part il ne peut pas à mon avis il a dû pratiquer aussi mais ce que j'avais lu c'est qu'il était fils de chaman son père était chaman il y a ce côté comme ça un peu avec de la philosophie avec pas mal d'écoute qui arrive à faire les liens aussi avec la psy quelque part parce que quand tu vois des gens qui ont des blessures blessures d'abandon humiliation etc pour le chaman ça aide aussi ça aide aussi parce que tu ressens les choses quand tu travailles sur du karma notamment sur le karma personnel le karma personnel c'est quelque chose qui va être influencé par tes choix de vie à la différence du karma des vies antérieures le karma des vies antérieures donc tu as les vies antérieures que tu vas ramener quelques bagages que tu vas ramener dans ta vie la vie actuelle qui vont faire que ta vie ne va pas se passer comme c'était prévu c'est à dire que dans le chamanisme en tout cas moi celui que je pratique le karma c'est le bonheur à la base tu connais ta mission de vie quand tu nais mais après tu vas être dérangé par l'éducation de tes parents même s'ils font le maximum ils pensent que ce qu'ils font c'est bien et on fait tout ça la société en elle-même les égrégores dans le sens où il y a des sociétés comme les égrégores ça peut être je ne sais pas moi société comme Orange d'ailleurs plein de suicides je ne sais pas des marques de bagnoles ça va être franchement j'avais fait une intervention une fois quand on parlait des Warren je ne sais pas si tu connais Warren il parlait des égrégores et tout mais c'est tout con tu prends un t-shirt tu as marqué Nike c'est un égrégore en fait tu es en train de propager cet égrégore-là avec ça crée des habits tu les achètes tu es content si tu as envie d'avoir la marque parce que ça te fait kiffer d'avoir la marque et de montrer la marque ok c'est une chose chacun fait ce qu'il veut mais tu propages cette idée-là de l'égrégore cette idée et tout ce qui va avec et même le négatif c'est-à-dire que si eux malmènent leurs employés si eux ont un fonctionnement qui n'est pas très éthique ou moral ce qui est souvent le cas après il y a des entreprises des fois qui font travailler des enfants de 5 ans par exemple tu promènes ça sur toi je suis d'accord il y a des étiquettes surtout tu as des étiquettes mais un égrégore c'est ça aussi donc ça va jouer sur ton karma tout ça les égrégores et au bout du compte tu vas t'écarter du chemin de ta mission de vie et c'est là que va commencer ce mauvais karma tu vois donc quand tu as des personnes qui en plus ont des blessures si tu as travaillé sur ça sur les masques les blessures que tu arrives à identifier déjà toi en voyant la personne par rapport à bien sûr il y a son aura il y a sa vibration mais déjà au niveau du physique le physique part aussi toi tu travailles sur le visage mais on sait que la forme du corps exprime les premières blessures et les masques qui vont avec donc tout ça c'est important donc le chaman je pense que là on parle plus on est plutôt dans le néo-chamanisme c'est à dire qu'on est en dehors de ce qui se faisait on fait des pratiques on a des rituels qui sont des rituels qui ont été faits depuis toujours même si au bout du corps le chaman crée son propre rituel c'est pour ça que c'est infini pour ça que c'est infini mais donc je pense que le chaman il a ce travail là aussi d'identifier de sentir et d'aller plus loin que ce travail de communication des esprits c'est un travail aussi c'est pas un psy mais je veux dire il a cette capacité au bout du compte le chaman c'est un peu le factotum du subtil dans le sens où c'est un peu un homme à tout faire parce que dans le chamanisme je dis excuse-moi je parle beaucoup mais après je ne m'arrête plus non non je t'en prie vas-y vas-y juste pour te couper j'aime bien moi le terme d'homme médecine pour désigner le chaman médecine au pluriel parce que tu soignes le physique le psychologique le karmique tout ce que tu veux bah oui moi c'est ça un chaman bien sûr tu vas alors on va parler du don de passeur d'âme un chaman il apprend à être passeur d'âme même s'il ne l'est pas tu vois il apprend soit à faire monter des âmes qui sont restées bloquées parce que il y a des événements qui ont fait que quand ils sont morts ils ne sont pas montés accident machin des trucs des gens qui sont sous-sédatifs qui n'ont pas compris qu'ils allaient mourir bon bref mais après tu peux dégager des entités donc ça s'apprend aussi le chaman il apprend à le faire c'est un truc que j'avais c'est un des premiers dons que j'avais je trouve que c'est un don qui est quand même assez bien parce que quand tu traites des gens beaucoup de gens ont des entités de toute façon on a maintenant avec cette histoire de montée vibratoire depuis 2012 on sait qu'on monte tout le monde monte au niveau vibratoire mais bon on se rapproche on est dans la troisième dimension donc on se rapproche de la quatrième la quatrième dimension c'est le bas astral donc si toi tu montes en vibration là si tu veux ce qui se dit dans le milieu énergétique c'est on va passer dans la cinquième on devrait nous de la troisième passer dans la cinquième donc c'est ça c'est ce nouveau paradigme donc ok en attendant si tu passes dans la cinquième tu passes par la quatre donc si tu passes par la quatre le problème c'est pas le problème mais c'est que les entités du bas astral ils sont dans le monde intermédiaire c'est à dire dans le chamanisme on a trois mondes le monde d'en haut les divinités il n'y a pas d'égo il n'y a pas de mensonge c'est que du bon si tu as des infos d'en haut qui te disent des choses négatives ou de faire des choses négatives déjà rien que de faire des choses c'est pas bon ça veut dire que tu n'es pas dans le monde d'en haut ça veut dire que tu es dans le monde intermédiaire dans le monde d'en bas où tu as les animaux totems les animaux de pouvoir égo c'est que du bon les paysages si tu vois des paysages parce que les chamanes des fois peuvent voir des choses mais ils ne sont pas obligés de voir des choses il y en a qui sont qui sont plutôt dans la perception dans le toucher dans la sensation et ils vont ils vont ils vont voir sans voir tu vois ce que je veux dire il y en a qui vont avoir il faut se méfier des fois des fois tu peux voir des choses c'est le mental qui te montre des trucs c'est pas forcément le vrai chamanique après tu as les chamanes qui vont voir qui vont voir tout qui vont voir les détails qui vont voilà ça ne veut pas dire que si tu ne vois pas ça ne veut pas dire que tu ne voyages pas tu vois un truc mais de toute façon dans le voyage chamanique ou dans la perception ce qu'on appelle avec les yeux chamaniques les yeux chamaniques ce n'est pas ce n'est pas une perception il faut sortir dans le travail du chaman on travaille du voyage chamanique il faut sortir des perceptions ça c'est mon avis des perceptions qu'on a nous dans ce monde-là matériel on n'est plus dans la même perception la vision n'est plus la même vision même s'il y a des odeurs ou s'il y a des sons ce n'est plus on n'utilise plus les mêmes canaux c'est-à-dire pour moi ce n'est pas ton oreille qui s'est décuplée style Super Jamie ce n'est pas ça ça c'est mon avis c'est autre chose on est dans autre chose on est dans une autre perception les formes elles ne veulent pas dire la même chose c'est pas c'est un peu comme une sorte ça peut être comme une sorte de filigrane mais ce n'est pas du tout ce n'est pas pour moi quelque chose des canaux qui sont décuplés forcément ça c'est pour moi dans le travail chamanique si tu n'es pas envoyé chamanique que tu as des dons de clairvoyant ou clairaudience peu importe là tu vas être dans ça tu vas être dans cette chose qui va faire que ça va se décupler que tu vas avoir tu vas entendre des choses ça va résonner dans ton esprit comme quelque chose comme une voix qui te parle tandis que quand tu es dans le voyage chamanique je te le répète encore une fois c'est vraiment mon point de vue ce n'est pas pareil ce n'est pas la même chose c'est une autre chose tu vois mais ça c'est mon expérience c'est mon expérience et je pense que ce qui va freiner alors on est parti là mais ce qui va freiner la personne qui va faire un voyage chamanique c'est d'avoir envie de voir des choses une sorte de réalité un peu augmentée de notre vie à nous donc pour revenir sur le monde intermédiaire c'est que tu me dis on est dans la quatrième mais bon au niveau chamanique il y a les trois mondes et ce monde intermédiaire c'est là où tu trouves le petit peuple les entités de toutes sortes donc au-delà de la dimension des dimensions qui font partie du monde intermédiaire ils sont là c'est-à-dire que dans le monde intermédiaire il y a des sous-couches c'est les dimensions donc ils sont là en passant dans la cinquième peut-être on les verra plus facilement avec nos yeux d'humain tu vois ce que je veux dire mais ils sont présents donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand on, par exemple le monde intermédiaire au niveau chamanique c'est quelque chose qu'on aborde il faut attendre d'être bien confirmé pour le faire parce que le chaman de toute façon il a toujours à l'esprit qu'il peut se faire attaquer on n'est pas dans le monde bisounours énergétique supervise super positif super machin on n'est pas dans ça parce que le monde intermédiaire c'est notre monde il est comme ça il est bâti sur ça il est bâti sur l'ego il est bâti sur l'échange donc il faut faire attention là où je voulais en venir c'est que je trouve c'est plus les années passent et plus les gens sont sensibles plus ou moins aux énergies et je trouve que là en ce moment surtout la 2020 il y a une vague d'énergie négative si tu veux qui remonte et j'ai même l'impression que ces énergies négatives prennent possession des gens il y a de plus en plus de manifestations violentes de plus en plus de pulsions violentes autant tu as plein de gens qui s'éveillent aux bonnes choses autant tu as d'autre côté de plus en plus de gens qui se laissent aller à des instincts plutôt bas et vils et je trouve qu'on a une espèce non plus d'entre deux il y a une espèce d'extrémisme des deux pôles si tu veux et ça ça ne me fait pas peur parce que c'est la vie c'est comme ça je trouve qu'on va vers la fin d'une époque qui est le début d'une nouvelle oui c'est sûr après moi je pense que là on a vécu avec le confinement on a vécu pour certaines personnes ça a été un truc salvateur où ils ont pu se poser d'autres ont travaillé chez eux ils ont fait du télétravail mais quelque part ils ont été serrés comme des serpillères ils ont travaillé plus ils finissaient peut-être plus tard des fois qu'au bureau mais je pense qu'au bout du compte dans la conscience collective les gens ont plus ou moins compris qu'on nous a un peu pris pour des idiots qu'on nous a menti qu'il y a des choses cachées sans rentrer dans le truc complotiste parce que dès que tu n'es pas d'accord avec la pensée unique tu es complotiste je veux dire non si tu n'es pas d'accord tu n'es pas d'accord c'est pas parce que tu dès qu'on ne comprend pas quelque chose on est complotiste tu vois ce que je veux dire alors qu'en fait non quand on ne comprend pas on dit non je ne suis pas d'accord je ne suis pas complotiste ça ne veut pas dire que en tout cas il y a des choses qui sont cachées des choses qui sont incohérentes et je pense que les gens qui ne sont pas encore éveillés de manière subtile au fond d'eux ça grouille je suis d'accord au fond d'eux ça boue et leur seule arme c'est c'est un peu la violence c'est c'est s'emporter dès qu'il y a un événement et de manière physique violente mais au fond d'eux ils ont quand même la capacité de sentir qu'il y a des choses qui ne vont pas après ça peut être aussi effectivement il y a pas mal de gens qui il faut savoir que quand même quand tu si tu sombres un peu dans l'alcool la drogue le sexe à outrance ça ne veut pas dire que je n'aime pas le sexe à outrance mais tous ces trucs là c'est 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 un peu la porte ouverte aux entités du bas astral parce qu'elles se nourrissent soit c'est des entités du bas astral qui ne sont pas des entités humaines qui vont aller se nourrir de ça soit tu vas tomber des fois sur des entités qui des âmes qui le bas astral on va dire que c'est un côté kato c'est un peu l'enfer qui vont qui sont là qui restent dans cette dans cette dimension là qui étaient des âmes humaines et qui vont aller se nourrir qui vont aller dans des bars qui vont aller dans des boîtes qui vont aller dans des trucs un petit peu un peu dark pour aller se nourrir de l'énergie on parlait de vampire mais c'est pareil les entités viennent dans le dos ils viennent te prendre ton énergie si c'était un ancien alcoolo il va aller sur des alcoolo il va aller se prendre et essayer de revivre ce truc tu vois donc je pense qu'il y a beaucoup de toute façon ça a toujours existé les gens qui qui partent un peu en sucette mais je pense que c'est un peu s'il y a une haine qui s'installe et s'il y a un peu une violence qui s'installe par le fait qu'on nous prend un peu pour des andouilles ça ouvre aussi des portes pour tout ce qui est négatif tu vois et je pense que ce qui se joue dans les hautes sphères chez les aristos parce que moi c'est des aristocrates nous on est des fourmis et eux ce sont des aristos il y a des choses quand même qui se font parce que c'est quand même on s'écarte du côté spirituel mais c'est quand même proche je pense il y a quand même beaucoup de confréries tu vois de choses qui sont un peu comment on appelle ça cachées de l'ombre le mot ne vient pas mais tu vois ce que je veux dire qui font qu'ils sont plus ou moins animés par quelque chose qui qui les dépasse et ils sont un peu gouvernés par ça et donc ils ont des choix et je pense qu'ils sont plus ou moins des sangs noirs tu vois et qu'on n'est pas pareil et que pour eux tout est possible et pour arriver un peu à leur fin à leur calendrier ça c'est quelque chose moi par rapport à ma perception parce que j'ai de la clairvoyance il y a des choses pour moi c'est net que c'est ça tu vois ce que je veux dire je suis d'accord avec toi je partage quand tu vois toi aussi tu travailles sur les visages tu ressens des fois tu as des personnalités si bien pour lui prends le pape peu importe tu le sens en fond de toi prends juste le pape et tu verras il a une tête de démon le pape c'est pas oui c'est vrai pour avoir plus de temps de la chrétienté je trouve qu'il n'y a rien de pire d'avoir à la tête on va se faire couper par Instagram Instagram va nous couper le truc si on le met merde non mais tu vois après il y a le côté physique il y a le côté physique il y a le côté qu'est-ce que je dégage dans mon regard chacun a sa tête il y en a un pour lui il a une drôle de tête lui il a une drôle de tête ou sa tête elle ne me revient pas mais des fois ça va au-delà de ça on a la tête qu'on a mais il y a ce qu'ils veulent faire passer et ce qu'il y a au fond d'eux tu vois ce que tu sens au fond d'eux tout ce pipo tout ce truc qu'il va faire tu te dis ouais soit ils sont animés ils ont des entités soit ils sont animés par quelque chose de plus fort ils sont dans les rituels tout ça tout ce qui est confrérie je ne vais pas dire le mot mais je vais dire confrérie ils sont animés par quelque chose qui est qui est ils ont le droit de pratiquer c'est pas illégal mais si nous on s'amuse à faire ça à faire des réunions tous les mercredis dans des endroits clos etc où les gens ne peuvent pas rentrer on va nous dire oh on va faire ça c'est une secte tu vois ce que je veux dire ouais et dans les confrérie il faut savoir que il y a des participations c'est à dire que les gens qui sont dans les confrérie vont me donner un certain un certain pourcentage d'argent tous les ans pour soutenir tu vois donc qu'est-ce que c'est une secte qu'est-ce que c'est une secte une secte on peut qualifier tout de secte mais là où je pense on rentre dans une secte c'est quand tu vas donner du pognon parce que qu'est-ce que ça fait la secte la secte ça va ça va ça va allez il va y avoir des croyances qui vont se mettre en place mais à partir du moment où il y a la notion de l'argent là on est dans la secte pour moi parce que ça peut plumer des gens il y a des gens qui cèdent leur appart qui donnent tu vois tout ce qu'ils ont pour enrichir un groupe c'est là que c'est dangereux donc je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça oui plus ou moins on a dérivé on a dérivé comment sont les gens comment les gens se sentent c'est ça qu'on disait ils sont animés par quelque chose de violent et tout ouais et moi ce que j'ai découvert avec la lecture visage ce qui est intéressant en fait c'est que finalement quand on sent que quelqu'un enfin quand on voit et qu'on dit ouais celui-là il ne me plaît pas ou il n'est pas beau mauvaise tête tout ce que tu veux en fait ce n'est pas du physique c'est du ressenti tu ressens ce qu'elle a à l'intérieur la personne c'est pour ça quand on me posait la question de me dire mais tu ne dis jamais de choses négatives sur tes retours sur la lecture visage mais c'est normal parce que les personnes que j'ai lues pour l'instant sont toutes des bonnes personnes donc il n'y avait rien de négatif des bonnes énergies mais effectivement quand tu as des mauvaises personnes c'est plutôt intérieur et ça transparaît sur leurs traits et ça modifie les traits de visage ça modifie la part c'est clair donc c'est pour ça que je dis que comme tu dis pour le chamanisme et pour les énergies karmiques qui te font évoluer tu as vite fait évoluer aussi au niveau des traits physiques et de l'apparence bien sûr bien sûr on sait que de toute façon le visage change de toute façon le visage change toute sa vie on sait que les organes les parties qui grandissent le plus c'est les oreilles et le nez mais on sait que le visage change selon sa vie on est marqué par notre traumatisme et tout ça mais par exemple sur les yeux tu vois par exemple sur les yeux alors je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je sais que j'ai les yeux qui sont un peu tombants toi tu disais quand tu m'as fait la lecture visage d'ailleurs c'était super j'ai adoré ce que tu as fait je l'avais dit d'ailleurs sur Instagram mais il y avait des choses tellement justes c'était tellement moi que ça m'a bluffé mais tu vois quand tu dis tu as les yeux en amende mais oui j'ai les yeux en amende mais j'ai les yeux aussi qui ou le là je ne sais pas comment on appelle ça mais là le coin de l'œil le coin de l'œil est tombant et ça par rapport à ce que moi j'ai appris sur les blessures notamment avec Lise Bourbeau je ne sais pas si tu connais c'est une québécoise qui a écrit beaucoup écrit au-delà des 5 blessures parce qu'elle a fait un livre sur les 5 blessures mais tous les autres livres ça s'appelle les 5 blessures c'est un peu c'est assez kiffant parce que tu regardes la forme du corps et tu comprends les blessures donc c'est un peu tu t'amuses de le faire pour toi et tu regardes les autres aussi et tu te dis ah ouais quelle blessure c'est assez c'est assez rigolo à faire mais elle a dit quand tu as les yeux comme ça c'est l'abandon tu vois il y a un petit peu d'abandon donc en général je ne sais pas si toi tu retrouves ça mais les yeux qui tournent c'est un traumatisme une blessure d'abandon vécue dans l'enfance avec ses yeux d'enfant un autre enfant va vivre du rejet pour la même situation bien sûr moi j'ai ressenti effectivement quand j'étais enfant une sensation d'abandon même si je n'ai pas été abandonné je ne suis pas un gamin qui a été abandonné comme un enfant qui a été refait encore pas du tout mais dans mes yeux d'enfant j'ai ressenti ça moi je m'en sers dans ma partie ressenti où je vais te donner ton caractère et tes caractéristiques je vais me servir de ça pour te décrire mais alors ce qui est marrant c'est que chez moi je n'ai même pas vu d'une lecture ou d'apprentissage c'est venu de manière innée en fait comme l'autre jour j'ai dit à une personne en ce moment tu as beaucoup de poids sur les épaules tu dois prendre beaucoup de décisions on me dit mais comment ? parce que tu avais les épaules qui étaient plus basses qui étaient vraiment les deux côtés très basses comme si on t'appuyait sur les épaules donc moi tous ces indices là c'est inconscient mais ça me vient et ça me permet de dire des choses sur les gens en fait mais c'est vrai que le physique parle énormément les micro-expressions la posture comment tu te tiens si tu es à l'aise ou pas à l'aise tu vois c'est pareil là toi tu as une épaule plus relevée que l'autre c'est un intérêt en même temps aller une plus en avant que l'autre tu regardes un petit peu sous le coude il y a plein de choses et là toi je t'en parle tu rééquilibres et tu as les deux épaules pareil c'est inconscient c'est inconscient moi je le vois maintenant parce que c'est devenu c'est devenu ma norme mais les gens ne font pas attention à tout ça tu sais ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que de tout temps notamment les soldats et les guerriers depuis l'antiquité se servaient de la lecture visage et de la lecture corporelle pour jauger leurs ennemis sur la forme du visage est-ce qu'il a donné écrasé pas écrasé les pommettes le front est-ce que c'est saillant pas saillant et ça te donnait le caractère courageux ou pas courageux de la personne qui est en face de toi et certains pratiquants venus de boxe ou de MMA te le disent aujourd'hui ils regardent quelqu'un tiens tu as l'oreille un peu en choufleur un peu écrasé toi tu es un pratiquant depuis très longtemps chevronné parce que à force de frotter il y a des bouts de sang qui apparaissent et toi tous ces trucs là en fait tout le monde le fait plus ou moins inconsciemment aujourd'hui sauf qu'on ne va pas aussi loin que moi je vais dans ma lecture visage bien sûr bien sûr et après je suis d'accord moi je pratique pas lecture visage visage pardon mais dans mes ressentis effectivement je tu m'avais dit ça d'ailleurs sur le sur le compte rendu de lecture visage que tu m'avais fait moi je scanne je scanne sans le vouloir mais je je comme si je voyais toutes les couches tu vois je veux dire et j'arrive à ressentir donc il y a de la clairvoyance qui va venir mais mais je ressens l'émotion l'émotionnel le côté ouais ce que ce que ressent la personne peut-être des fois je pense que des fois la personne n'est pas c'est pas très clair pour elle ce qu'elle ressent c'est ça après il y a un autre truc alors je parle de moi mais mais en général ma clairvoyance moi c'est plus quand je je peux avoir comme ça mais c'est quand je touche tu vois si je touche les gens quand je touche les gens à certains endroits c'est là que j'ai des infos mais c'est pas 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 sur tous les endroits du corps mais là je vais avoir des flashs sur les traumatismes du passé ouais je suis pas trop branché futur et le traumatisme du passé ça va être quelque part c'est ça qui m'a fait continuer là-dedans parce que quand tu pratiques que ce soit la radiesthésie la géobiologie les soins en général des fois tu te dis bon allez tu sais que t'as 30% de placebo dans toute pratique des fois les gens se sentent mieux et tout ça tu te dis ben ça peut être le placebo c'est intéressant de se positionner comme ça en tant que thérapeute parce que mais le placebo c'est l'énergie pour moi c'est l'énergie c'est quelque chose où on va entraîner la personne vers le mieux mais si toi tu es juste le déclencheur le starter qui va déclencher sa propre guérison c'est déjà fantastique c'est clair mais après moi ce qui m'a fait continuer en me disant bon c'est pas dans ma tête c'est pas du pipeau c'est pas du flanc c'est le fait de toucher les gens et voir des gens je les connais pas et je vois des trucs du passé là ça m'a fait continuer ça m'a fait persévérer si tu veux parce que voir le futur tu peux influer j'ai dit bon attention tu vas te casser la figure tu vas tomber des escaliers ça va arriver ou pas moi j'ai eu des moments où j'ai eu des choses ou des flashs sur des trucs qui allaient se passer et les gens m'ont dit ouais tu m'as dit ça c'est arrivé mais je sais pas pourquoi on parle de ça pour travailler sur la guérison c'est vrai que voir le passé c'est plus intéressant de toute façon voilà donc parce que tu parlais de la lecture visage donc ça va m'arriver dans le fait de voir la personne sentir la personne et maintenant quand j'ai une personne qui a besoin de mes services maintenant je fais tout de suite un whatsapp vidéo parce que des fois le son de la voix tu entends tu entends la voix tu ressens la personne tu n'es pas sur tu n'es pas sur le canal visuel ou des fois à la photo des fois je ne demande même pas la photo des fois je demande la photo juste pour rassurer la personne parce que c'est la coutume de dire envoyez-moi une photo donnez-moi une date de naissance tu vois ce que je veux dire j'en ai pas forcément besoin parce que c'est mon fonctionnement mais des fois pour rassurer pour rassurer je demande mais je veux dire tu sens la personne toi tu vas me parler tu vas me parler quelqu'un de ta famille tu vas dire il a ça il a ça rien que le fait de me parler tu vas me donner son information je vais sentir son information et je vais avoir des perceptions tu vois ce que je veux dire on est au-delà c'est encore pour le truc on est au-delà de ce qu'on voit ouais je suis d'accord avec toi et par contre pour parler du regard tu vois il y a une constante chez toutes les personnes et ça je 100% les yeux disent tout les yeux vont me dire vont dire si t'es une vieille âme réincarnée plusieurs fois ou pas et même jusqu'à dire si c'est une très vieille âme ou pas ou une jeune âme les yeux vont te dire si t'as un pouvoir de divination ou de guérison ils sont différents les yeux sont différents parfois même les yeux peuvent te dire quel type de divination tu peux pratiquer cartomancie plutôt pendule les yeux vont même dire si dans le soin t'es plutôt soin naturel soin énergétique les yeux vont dire si ton âme est plus dans soit comme toi scanner aller voir l'âme aller voir aller creuser en intérieur voir à travers les yeux vont même dire si t'es plutôt oracle tu vois les yeux c'est la constante les yeux ne mentent pas autant tout le visage peut évoluer peut changer ce que tu veux les traits peuvent grossir s'épaissir ta forme de visage peut changer mais tes yeux ne mentent pas c'est le seul endroit du corps qui ne ment pas et qui dit tout ouais je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça moi tu vois pour mon expérience j'avais avant de pratiquer tout ça je quand je regardais quelqu'un dans les yeux j'ai quand même l'habitude de fixer les gens de regarder vraiment dans les yeux mais les gens détournaient ils arrivaient pas ils arrivaient pas à rester après il y a un autre un autre paramètre c'est qu'en général je te dis juste tu les serras mais des fois les gens qui ont des entités quand tu les regardes s'ils ont une entité sur eux ils détournent c'est comme si l'entité voyait que tu le vois tu vois ce que je veux dire voyait que tu sentais ça tu vois ce que je veux dire et elle tourne le regard c'est même pas une question mais c'est presque elle te regarde tu vois elle te regarde et d'un coup elle va faire ça tu vois elle va détourner mais de manière presque brutale c'est pas il y a un truc qui est presque je ressens quelque chose de presque inhumain très animal tu vois ce que je veux dire animal dans le sens on sent c'est même pas animal parce qu'il y a des animaux putain moi je les porte mais c'est ce côté c'est pas eux qui le font tu vois ce que je veux dire mais regarder quelqu'un dans les yeux c'est très très compliqué fixer quelqu'un dans les yeux c'est super compliqué parce qu'il y a il y a une connexion et il y a un lien qui se fait par les yeux bien sûr rien que quand tu regardes ta femme ou ta compagne dans les yeux comme ça fixement il y a un truc qui se passe c'est pas c'est pas anodin tu vois ouais les yeux moi je trouve qu'aussi c'est mais c'est pour ça c'est pour ça que moi quand on a eu contact c'était marrant un peu la manière dont on sait trouver c'était je sais pas si on en parle ou pas mais c'était très simple c'était sur instagram mais je crois que tu as du liker sur pareil tu as du liker un truc que j'ai le live quoi que j'avais fait et après moi je suis allé voir très souvent je vais voir qui like moi je le fais je vais voir je suis un peu curieux mais là je suis allé voir et je suis tombé sur une vidéo où tu parlais sur le visage et j'ai dit putain tu vois ça m'a ça m'a pris quoi et après l'histoire des yeux et tout oui oui et donc c'est l'histoire de regard tu m'as parlé d'âme tu m'as parlé de et je trouvais ça tellement juste et je suis entièrement d'accord avec ça entièrement d'accord avec ça et c'est les yeux c'est hyper 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 important hyper important ouais et moi ce que j'aime bien avec la lecture visage surtout c'est que pourquoi la lecture visage la lecture visage elle elle permet à des personnes de d'avoir un avis extérieur qui leur permet de retrouver qui elles sont réellement parce qu'on a tous des images de nous-mêmes qui sont faussées en fait on se trouve pas comme ci ou pas assez comme ça ou trop machin et là t'as quelqu'un d'extérieur qui te dit non non en fait t'es très bien juste tu l'as oublié mais t'es quelqu'un de bien c'est ça qui est bien avec la lecture visage en fait c'est ça qui est intéressant oui je trouve que c'est très apaisant c'est très apaisant et c'est un regard extérieur de quelqu'un effectivement qui ne te connait pas qui perçoit des choses alors bien sûr si les choses te flattent c'est bien t'es content mais c'est pas forcément tout le temps flatteur tu vois ce que je veux dire je suis sûr qu'il y a des moments où tu dois dire des choses les personnes disent il y a ça qui transparaît ou pas bon on peut ne pas être d'accord ou pas bien le prendre mais de toute façon comme tu disais il y a toujours tu tombes sur des gens qui ont une bonne énergie qui sont des qui ont des qui ont une manière de de transparer un petit peu la bienveillance donc je veux dire après si tu tombes sur des gens noirs je ne sais même pas s'ils vont te demander de leur visage aussi non 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 j'ai pas eu de gens noirs il y a une fois une personne que je n'ai pas senti du tout je l'ai faite parce que c'était mes débuts et j'avais vraiment envie de le faire mais j'avais un a priori négatif et bon il s'avérait que c'était moins grave que prévu mais tu le sens et les personnes de toute façon qui sont un peu sombres et négatives ne se demanderont pas elles n'ont pas besoin elles utilisent l'artifice ben oui en même temps ils n'ont pas envie tu le vois ils sont tellement je pense tellement dans un jeu tellement dans un jeu après après c'est pervers donc ils peuvent te demander pour voir si tu peux si tu peux ou pas découvrir la vérité oui bien sûr ça aussi mais si tu veux la constante principale que j'ai moi dans la lecture visage les 3 allez 90% des personnes que j'ai lu j'en ai lu presque 100 aujourd'hui en même pas 2 mois j'en ai presque lu 100 aujourd'hui la constante principale c'est le manque de confiance en soi et le fait de ne pas s'aimer de ne pas se trouver attirant ou beau alors que en fin de compte quand tu finis ta lecture visage tu te rends compte que un souvent les gens extérieurs trouvent que tu montres de la confiance et le deux en fait que t'es beau parce qu'intérieurement t'es lumineux donc le physique compte plus en fait et ça je trouve ça super intéressant c'est clair et c'est bien ça fait du bien parce qu'on est tellement dans une société qui porte ça qui porte le côté matériel et ça et pour revenir au monde intermédiaire comme tu l'as décrit je trouve ça et c'est ce qui m'a amené sur les vidéos d'être féerique etc c'est que j'ai retrouvé des caractéristiques d'être féerique physiquement sur des gens et ça ça a été indécrit pour moi mais c'est pas possible c'est des mythes et des légendes mais putain ils sont vivants ils sont transcrits sur de la peau c'est incroyable et il y en a plus qu'on croit après on n'est pas tous obligés d'avoir on n'est pas tous voilà moi je ne ressens aucun être féerique mais on n'est pas tous obligés mais il y a des gens c'est juste incroyable il y a des gens quand je les vois je dis putain mais c'est pas possible je prends une photo je dis mais je lis un elfe ou je lis une fée ou je lis il y a énormément de femmes qui ont des caractéristiques de fées notamment beaucoup beaucoup de femmes qui sont éveillées ont des caractéristiques de fées voire de sorcières j'en parlerai dans une prochaine vidéo c'est des sorcières c'est la plus grosse constante que j'ai trouvée en être féerique fée ou sorcière ok et ce qui est marrant c'est qu'en fonction de la personne quand je vois une sorcière ou un profil de sorcière alors on a je sais qu'aujourd'hui le terme sorcière est très connoté négatif les sorcières des contes de fées mais quand je vois une sorcière en plus ce qui est marrant c'est qu'en ressenti je sais si c'est de la magie blanche magie rose magie plutôt rouge il y a une couleur qui est associée ça je trouve ça super marrant et super intéressant magie verte de la nature c'est super intéressant ouais c'est intéressant c'est intéressant après moi j'ai écouté tes vidéos j'adore j'aime bien en plus la manière dont tu labores la manière dont tu parles le rythme voilà pour moi ça coule c'est hyper positif hyper authentique en plus tu n'es pas quand tu as un ressenti tu vois tu disais en ce moment je sens un peu mélancolique et tout tu n'es pas obligé de le dire mais tu le dis et ça c'est bien parce que tu n'es pas dans une démonstration de surhomme ou de machin donc tu es authentique et tu oses le dire tu oses en parler et je trouve que ça ça confirme tout ça confirme toute ta démarche et je trouve que ça c'est c'est ce qu'on disait au début c'est essentiel tu es toi tu es toi moi je connais bien on ne s'est pas vu en vrai mais je ne sais pas si tu es grand ou pas mais tu as l'air assez imposant je ne suis pas grand je ne suis pas grand tu es large tu es large tu es une barille voilà tu es large mais je veux dire tu vois c'est on a dans les croyances on peut être on peut être barraqué on peut être large on peut être imposant et être sensible ça on le sait tout le monde le sait mais ce qui est intéressant c'est la voilà ça casse ça casse tous les tous les codes tu vois ce que je veux dire c'est bien de casser les codes ouais puis je voulais un peu pousser à créer cette page à Insta pour que je mette en avant l'ésotérisme un peu tout ce que je faisais et depuis le début je prône le naturel et l'échange sain positif et je me dis si moi je ne me l'applique pas à moi-même et que je veux faire un truc qui ne me correspond pas ça n'a aucun sens je suis comme je suis j'ai mes défauts j'ai mes qualités mais j'ai l'avantage de les connaître mes défauts et de vivre avec de les avoir acceptés tu vois même si ce n'est pas simple tous les jours je ne dis pas que je me trouve super beau non j'ai des failles comme tout le monde et des fois où je suis bien où je suis moins bien mais je le dis parce que c'est normal il faut arrêter tous ces mythes qu'on dit là des gens même tu sais des fois tu vois des chaînes les mecs qui sont tout le temps dans l'ultra positivité tous les jours je suis bien non c'est impossible tu ne peux pas être tous les jours bien ce n'est pas possible la vie n'est pas comme ça la vie est faite de haut et de bas de chartes de déchartes tu as des cycles oui mais après des fois ils sombrent un peu là-dedans parce que souvent les personnes qui suivent les abonnés des fois on a tous nos petits bobos quotidiens donc ils ont des fois besoin de s'évader comme quand tu regardes un film tu as besoin des fois de rentrer dans la peau du personnage ça les aide quelque part ça les aide mais je pense que c'est c'est difficile à gérer mais c'est un peu un leurre pour moi même si ça peut te donner le smile de regarder des comptes qui sont hyper positifs etc la vie ce n'est pas ça la vie ce n'est pas ça la vie je pense la vie c'est toujours que mon point de vue mais par exemple pour le chaman la pratique du chamanisme elle te permet de prendre en compte tout de prendre en compte le mauvais chez soi chez les autres de 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 moi ça m'a aidé à vraiment accepter plus les autres tu vois parce que je ressentais beaucoup les émotions des gens les émotions cachées les émotions un peu noires ce qui se passait dans leur couple je croisais des gens et j'étais très très mal après moi j'avais une sorte de pression sur la poitrine mais c'était à l'époque je ne pratiquais pas et je n'avais plus envie de voir les gens ces personnes-là je n'avais plus envie de les voir ça me faisait trop de mal tu vois alors il faisait semblant comme si ça allait mais en fait on se sentait que ça n'allait pas il y avait quelque chose qui n'allait pas mais après le travail du chaman aussi on parlait de ça quand tu me disais de la définition il y a le travail du chaman il y a aussi ce travail sur l'ombre qui est hyper importante tu vois tu fais un voyage chamanique et tu vas bien sûr dans le monde intermédiaire parce que c'est le monde où tu es mais tu vas travailler à l'intérieur de toi tu vas aller visiter ton ombre c'est top c'est difficile c'est difficile parce que tu t'en prends plein la gueule tu vas aller rencontrer ton ombre et tu vas aller discuter avec elle et là tu vas entendre tout ce que tu n'as pas envie d'entendre ouais mais là tu appuies sur un point qui est super intéressant tu as beaucoup de gens qui veulent des réponses mais qui ne veulent que les bonnes réponses ça n'existe pas sans ombre il n'y a pas de lumière et inversement sans lumière il n'y a pas d'ombre si tu veux pouvoir arriver dans ta vie il faut accepter les bons comme les mauvaises choses qui t'arrivent et on n'est pas tous tout blanc et tout noir il y a des nuances de gris parfois et on navigue entre les deux il faut être prêt à accepter tout si tu veux entendre la vérité il faut entendre toute la vérité tu ne peux pas avoir que les bonnes choses bien sûr en plus si on part du principe qu'on est des êtres divins à la base et qu'on vient s'incarner pour aller tester même dans la douleur et c'est assez facile de le dire ça quand on n'est pas dans la douleur mais normalement il faudrait arriver à avoir le recul de dire c'est un passage c'est difficile un décès quelque chose une maladie un truc c'est une épreuve dans le sens c'est un truc à vivre malheureusement tu vois ce que je veux dire et même des douleurs physiques moi je prends mon cas personnel par exemple j'ai un problème avec mes jambes depuis très longtemps j'ai des problèmes de genoux j'étais opéré 6 fois des deux genoux et là encore aujourd'hui j'étais opéré l'année dernière au mois de janvier pour la deuxième fois de ma jambe droite je me rappelle là je me rappelle je me vanter c'est quand je t'avais fait le soin j'avais vu que tu avais du fer de l'acier exactement tu l'as vu on m'a cassé le tibia pour me le réaligner mais malgré ça ça n'a pas guéri tu vois aujourd'hui j'ai plus mal qu'avant l'opération mais j'ai mal tous les jours du matin au soir et la nuit quand je dors mais malgré tout c'est une douleur maintenant que j'ai accepté avec laquelle je vis et je sais que elle n'est pas liée qu'à cette vie là je sais qu'elle est liée à d'autres choses et si elle est là c'est pas pour rien donc je l'accepte différemment aujourd'hui j'ai plus cette rancœur par rapport à mon corps que j'avais auparavant tu vois bien sûr parce que c'est injuste tu te dis mais pourquoi moi donc après l'histoire du genou c'est l'histoire de plier est-ce que tu plies est-ce que tu ne veux pas plier j'étais pas souple avant j'étais pas souple et il y a l'histoire de droite ou gauche c'est quel côté ? droit donc c'est du côté masculin ouais voilà donc là chacun a ses techniques mais quelque part je trouve que c'est assez juste voilà après une fois que tu le sais tu dis j'ai un truc à bosser mon corps m'a donné cette information il m'a donné des informations pas douloureuses jusqu'au moment après il a dit bon maintenant on va faire des trucs douloureux pour que ça tu captes un peu voilà non mais c'est bien c'est génial t'imagines c'est ça qui est fantastique dans tout ce travail là dans toute notre évolution c'est de quelque part cartographier nos états de la même manière qu'on peut cartographier aussi quand on fait des soins on cartographie les réactions soins là tu vas cartographier par rapport à notre évolution comment on vit les choses et à quoi ça correspond et essayer de trouver des synchronicités d'événements qui vont faire que il y a quelque chose qui ne va pas j'ai un organe qui ne fonctionne pas j'ai un organe qui est plus faible dans la même manière l'autre fois on parlait des éléments on a un élément il y en a des éléments des quatre éléments la terre l'eau l'air et le feu des fois qui sont beaucoup plus présents dans notre corps et ça va donner accès plus facilement aux éléments aux éléments aux élémentaux aux petits peuples comme on disait tu l'avais repris dans le truc si par exemple on a un élément air qui est prépondérant on va avoir plus d'accès avec l'effet par exemple tout ce qui est air mais c'est pareil ces éléments-là ils vont faire que si on est en défaillance il y a une raison c'est ça aujourd'hui c'est ça que je trouve formidable sur j'utilise Instagram parce qu'on s'est rencontrés là sur Instagram mais sur ces réseaux-là je trouve ça formidable parce qu'au final il n'y a plus de professeurs il n'y a plus d'élèves on est tous profs on est tous élèves et on apprend de tout le monde et ça c'est formidable moi depuis que je suis là depuis un mois et demi deux mois deux mois j'ai cette page j'apprends des choses je rencontre des gens c'est juste formidable c'est juste impensable jamais j'aurais imaginé faire un live aujourd'hui avec un cachaman et apprendre des tas de trucs et encore de toi on survole le côté chamanisme et je pense que dans d'autres vidéos qu'on fera on parlera plus de radiesthésie géobiologie moi c'est des sujets qui m'intéressent depuis mon enfance tout ce qui est sourcier tout ce qui est énergie tellurique tout ce qui c'est tellement vaste tu peux parler tellement de choses des heures et des heures et c'est ça que je trouve incroyable on ne s'arrêterait pas on ne s'arrêterait pas là moi j'ai une je t'ai coupé à un moment donné mais je parlerai aussi toute l'après-midi c'est clair c'est clair c'est clair mais après de toute façon là on parle c'est vrai qu'on a parlé du chamanisme et des lectures visage et tout de spiritualité tout ce qui nous entoure et tout mais après quand tu me parlais la définition du chaman ce qui me revient c'est que le chaman de toute façon il va créer son rituel dans son voyage il va rencontrer des animaux ou aussi d'autres chamanes et là il va avoir des enseignements tu vois ce que je veux dire parce que tu peux avoir il faut déjà pour aller dans le père de chamanisme il faut un mentor il faut un chaman qui va t'initier mais au-delà de ça ensuite le travail du chaman je ne dis pas qu'il n'a plus besoin de personne mais dans ses rituels et dans ses voyages il apprend des choses soit il a des choses qui reviennent parce qu'il le sait au fond de lui dans ses voyages il va communiquer avec d'autres chamanes il va apprendre des choses il va lui donner des infos il va revenir avec des choses il va avoir peut-être plus de clairvoyance il y a des choses qui vont être évidentes dans sa pratique tu vois ce que je veux dire ? donc c'est un travail où tu vas être chapeauté mais à un moment donné tu n'as plus besoin d'être chapeauté quelque part parce que c'est c'est tes voyages les animaux les autres chamanes qui vont t'amener et qui vont te faire grandir donc dans ta pratique je pense que je pense que si on est fait pour ça qu'on utilise le chamanisme ou n'importe quelle autre technique il y en a qui font du Reiki il y en a qui font du Laoki etc tout ça c'est dérivé du chamanisme de toute façon mais je veux dire peu importe la technique si tu es fait pour ça je pense que peu importe ce que tu touches peu importe la pratique tu vas avoir des résultats tu vas développer ça de manière exponentielle parce que si tu es dans ta mission de vie ça va tout seul moi je suis calme je pars du principe il faut aller vers la facilité je ne sais pas dans nos parents nos parents c'est tu fais un travail il faut que ça soit difficile mais si ce n'est pas difficile ce n'est pas du travail non il faut aller vers la facilité et c'est là que tu vas quelque part tu vas te régaler dans ce que tu fais et peu importe la pratique je crois qu'à un moment donné que ce soit le magnétisme que ce soit la radiesthésie que ce soit peu importe si tu es fait pour ça si vraiment tu as cette mission là ça va fonctionner et j'en parlais une fois dans le live il y a nous on fait des salons mais je ne fais pas des salons pour le chamanisme ou pour l'énergie je fais des salons pour autre chose pour la musicothérapie truc physique ce que je disais c'est qu'on a souvent dans les salons des personnes qui ne vivent pas de ça ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons attention c'est que c'est difficile d'en vivre et très souvent je pense que la mission de vie n'est pas la bonne quand la mission de vie est bonne ça fonctionne quelque part on n'a même plus besoin de faire les salons tu vois mais et c'est pour ça que ce qui est intéressant c'est aussi de garder une activité à côté pour aussi quand tu reçois des patients ne pas avoir dans tes yeux ce compteur qui dit il me faut 4 patients 5 patients par jour pour gagner ma vie pour payer mon local pour payer ici pour payer là parce que tu ne peux pas être efficace si tu as ça dans ta tête ce n'est pas possible il faut que ça soit un accessoire il ne faut pas que ça soit ça qui te fait manger parce que quelque part tu ne peux pas être efficace dans ton soin pour moi ce n'est pas possible même si l'ego te dit mais fais que ça mais vas-y mais pourquoi tu ne fais pas que ça fais que ça il faut quand même garder les pieds sur terre et avoir une sortie de secours un truc qui nous fait manger tu vois ce que je veux dire il ne nous stresse pas qu'il ne nous stresse pas parce que sinon on ne va pas être efficace sinon on peut faire de la merde je pense je pense je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est l'équilibre qui est dur à trouver je suis d'accord avec toi et surtout aussi ne pas hésiter à demander des conseils à demander à être guidé par d'autres il n'y a pas de notion d'ego là-dedans encore une fois on apprend tous et je crois qu'on est tous là pour partager on est tous débutants quelque part un jour ou l'autre donc on a tous besoin d'être guidé d'être conseillé d'être sur le bon chemin tout simplement comme tu dis donc c'est important c'est important de ne pas rester seul oui c'est ça et après il y a le phénomène un peu moi c'est quelque chose j'en parle souvent mais on est un peu en train de faire croire que tout le monde est chamane que tout le monde est médium que tout le monde a des capacités comme je disais l'autre fois il y a des gens qui courent plus vite que nous tu vois ce que je veux dire il y a des mecs qui font 6 secondes mais moi je vais faire 24 secondes pour faire 100 mètres tu vois ce que je veux dire il y a des gens qui dessinent très bien il y a des gens qui dessinent qui peuvent prendre tous les cours du monde il y a des gens qui dessinent mieux que d'autres et je pense que pour l'énergie c'est la même chose c'est la même chose et ça bon malheureusement il y a un business derrière ça qui fait que qui fait que j'ai un SMS désolé qui fait que ça pourrit un peu le truc et il y a beaucoup de formations qui existent il y a beaucoup de formations qui existent pour même le chamanisme pour au bout du compte c'est moi j'en ai quand même fait un peu le tour c'est important d'avoir quelqu'un je pense physique même si c'est comme la face to face qui va te donner aussi des astuces des trucs et pas simplement pas simplement tiens démerde toi et fais ton rituel et tu non non ça peut pas marcher comme ça ça peut pas marcher comme ça en plus on dit que effectivement le chaman il est il est il est appelé soit il va tomber malade et il va il va aller vers le chamanisme ou parce qu'il tombe malade et que c'est la maladie chamanique oui moi je pense qu'il y a du vrai là dedans mais faire croire que tout le monde peut accéder c'est pour moi du pipo il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller au bout qui vont laisser qui n'ont pas de résultat et je pense que ce qui manque c'est vraiment des gens qui vont donner leur vraiment leur point de vue leur approche quelque chose de très personnel après la personne la personne qui se forme elle va trouver ses propres ses propres techniques mais je pense qu'il faut quand même avoir quelqu'un de physique qui va qui va qui va aider qui va donner des astuces tu vois ce que je veux dire ? des trucs très personnels sinon sinon c'est sinon si tu fais une formation et que en fait la formation équivaut à je prends un bouquin et je lis le bouquin non non un bouquin non un bouquin c'est pas ça aucun intérêt si tu fais des formations en ligne pour mettre ce que tu mets dans un bouquin non il y a déjà il y a la rencontre il y a le partage même si c'est de vidéo à vidéo mais je veux dire il y a quelque chose avec l'expérience c'est quelque chose que moi je retrouve au niveau du chant des fois il y a des personnes qui sont profs de chant moi le chant c'est partie de ma vie j'ai fait ça dans ma vie mais il y a des personnes qui sont profs de chant parce qu'ils passent un diplôme ils sont profs de chant mais non mais c'est pas si simple que ça je sais que moi quand j'ai des personnes qui sont profs et qui qui ont fait ça justement en me faisant en me passant un diplôme ils peuvent être très bons pédagogues il n'y a pas de problème mais le retour d'expérience de la scène des planches du stress du trac des ratés de tout ça tu l'as pas et quand tu transmets ça il y a une sorte d'empathie qui va se créer alors je ne dis pas que les gens qui font des formations ne sont pas eux-mêmes ce qu'ils disent mais ça manque énormément d'astuces personnelles d'initiation vraiment parce que quand tu vas dans des huttes faire des initiations chamaniques en Sibérie en Mongolie ou peu importe il y a quand même un accompagnement avec des ça ne peut pas être que tu fais ton rituel et tu te démerdes non je pense pour moi ce n'est pas ça après si effectivement dans tes voyages tu rencontres des chamanes tu rencontres des initiations tu as tout ça en plus oui c'est très bien mais je pense que la personne qui forme elle doit donner des trucs vraiment des trucs astuces et des trucs qu'on ne dit pas dans les livres tu vois ce que je veux dire je suis d'accord avec toi il y a une part de savoir cacher un peu à révéler oui quand même quand même c'est l'expérience il faut si tu unis quelqu'un il faut la partager il faut donner ces choses ces petits trucs en plus et ça ça va donner une plus value c'est ça la transmission ouais ouais c'est ça ok je crois qu'on a dépassé le temps ouais on a dépassé on m'appelle j'ai une élève qui m'appelle bon en tout cas je te remercie pour cette vidéo là aujourd'hui je pense que ça en appellera d'autres ouais ça serait bien puis qu'on développe d'autres thèmes bien sûr mais à moi le mercredi entre une et deux pour moi c'est possible bah écoute on fera ça on fera ça on va se faire des petits délires comme ça on part un peu dans tous les sens c'est rendez-vous du mercredi ouais ouais je pense que moi j'ai déjà appelé ça badinage badinage autour de la spiritualité mais c'est intéressant parce que c'est voilà ce qui est intéressant c'est de partager son expérience et ne pas ne pas parler de forcément de spiritualité comme quelque chose de général non c'est pas général non non c'est pas général alors des fois peut-être que moi j'aime bien Idriss Aberkane où il dit la connaissance vendre la connaissance c'est génial c'est jamais perdu parce que la connaissance que tu transmets elle te fait toi grandir mais c'est exponentiel tu vois ce que je veux dire tu t'enrichis quand tu transmets la connaissance et en plus de partager des points de vue différents ça enrichit bah oui bah oui bah oui bon et bien c'est cool écoute passe une bonne fin de journée à toi aussi à bientôt pour la suite et puis je te dis à bientôt allez à bientôt ciao 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 bye